Bonjour à toutes et à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui pour ces rencontres de la FEDEN, mais je tenais à vous adresser ce message. D'abord, pour vous dire merci. Merci d'être au rendez-vous pour réfléchir aux manières d'accélérer la décarbonation de nos territoires et de promouvoir toujours plus d'efficacité énergétique. L'urgence nous a été rappelée cet été par le GIEC, si certains pouvaient encore en douter. Car oui, pour relever le défi de la neutralité carbone, je suis convaincue que la chaleur décarbonée et les énergies renouvelables sont des leviers essentiels. France Relance a accéléré le mouvement, avec le Fonds décarbonation de l'industrie qui permet d'accompagner le passage à la chaleur décarbonée des sites industriels. Et pour aller encore plus loin, encore plus vite, nous avons aussi besoin de grands projets de territoire avec des réseaux de chaleur et de froid renouvelables pour alimenter nos usines, nos services publics, nos hôpitaux et les logements de nos concitoyens. Le potentiel est encore considérable. Cette ambition, nous la traduisons par des mesures concrètes. Nous avons fait en sorte que les certificats d'économie d'énergie puissent soutenir le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur. Avec MaPrimeRénov', nous soutenons financièrement le raccordement au réseau vertueux. Avec la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments, la RE 2020, nous avons fixé des limites en émissions de CO2 et des indicateurs en énergie renouvelable pour placer la chaleur renouvelable au cœur des bâtiments neufs. Et c'est aussi l'esprit de l'obligation de raccordement au réseau vertueux à partir de 2022, introduite par la loi énergie-climat de 2019. Ce sont autant de pas en avant qui doivent nous permettre de passer un cap. Et c'est vous, professionnels et acteurs de la transition énergétique, qui portez et traduisez concrètement cette ambition tous les jours, avec les fédérations d'exploitants, les abonnés des réseaux et l'ensemble des parties prenantes. L'État est à vos côtés. En 2019, nous avions défini ensemble 25 actions prioritaires pour les réseaux de chaleur et de froid. Aujourd'hui, l'ensemble des mesures ont été mises en œuvre ou touchent à leur fin, et je m'en réjouis. Et pour continuer sur cette lancée, des travaux sont en cours avec la FEDEN et les syndicats professionnels pour accélérer dès maintenant le verdissement des réseaux existants sans attendre les renouvellements de concessions et pour favoriser la création de réseaux de chaleur dans des EPCI de moins de 50 000 habitants. Mesdames et Messieurs, être volontaristes, créer de nouveaux réseaux, verdir ce qui existe, c'est déjà faire une partie du chemin. Et nous avons le devoir d'accélérer, parce que dans cette bataille que nous menons pour la neutralité carbone, chaque minute, chaque geste, chaque réseau compte. Cette bataille, elle doit se mener aussi et surtout dans les territoires. C'est pourquoi, et je terminerai là-dessus, nous avons prévu dans la loi Climat et Résilience la création de comités régionaux de l'énergie, pour que chaque région, et en son sein chaque collectivité, puisse s'emparer de la transition énergétique. Être à vos côtés, c'est mon engagement, et je sais pouvoir compter sur vous pour innover et pour contribuer à faire de la transition énergétique une réussite. Alors encore merci à toutes et à tous, et je vous souhaite d'excellents échanges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !